Située à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire, Téini a le profil type des paisibles cités de l'intérieur du pays. L'ambiance est moins dense que celle des grandes villes, et chacun des 15 000 habitants s'affaire comme il peut. Le département de Téini est frontalier au Burkina Faso et a la particularité d'être à la lisière du parc national de la Comoe. Téini porte aussi des empreintes de l'air colonial et cela est bien visible sur le sol rocher que l'on rencontre à l'entrée de la ville. C'est fossé cruisé par des bras valides, date des années 30. Dame Ouattara a vu son père subir ses pénibles travaux forcés. Lors de la restauration, certains ne pouvaient pas manger du fait du sang qui coulait de leur poume à force d'attraper la manche de la pelle pour travailler et puis la pioche pour travailler. Les raisons que les blancs évoquaient pour la creusée de ces tranchées-là. Ils disaient qu'il y avait une guerre qui venait. Et quand la guerre allait arriver, les gens allaient courir et puis se réfugier dans ces tranchées-là. Ces tranchées de guerre ne sont d'ailleurs pas les seules traces visibles de l'époque coloniale. Dans ce cimetière situé en plein cœur de Théini, on ne trouve que des tombes de colons français. Ici reposent des explorateurs qui ont voulu percer le mystère de cette ville. Cette histoire qui a tout l'air d'une fable a traversé des décennies et des générations. L'un des anciens la connaît bien. Nous avons la colline sacrée qui est le dieu même du village qu'on appelle Bokole. Ils ont tenté même de bombarder cette colline-là. Donc c'est dans ça, en tentant de tirer toujours les génies, il y a eu des morts. Ce qui explique le cimetière des blancs que vous voyez aujourd'hui. Avec cette dizaine de sépultures et cette tranchée de guerre, Théini est un symbole vivant de l'ère coloniale. De par ses vestiges coloniaux, cette cité veut assumer ce statut historique, tout comme l'est la cité-sœur de Grand Bassam dans le sud du pays, déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour prétendre à une telle notoriété, Théini a du chemin à parcourir, à commencer par surmonter la difficile étape de la restauration et de la valorisation de ce patrimoine touristique tombé en ruine au fil des ans. Les sites ne sont pas traités, il n'y a pas d'entretien avec nos maigres moyens de la commune. Pour nous, natifs de Théini, c'est un patrimoine pour nous. Ce qui nous rappelle toujours l'existence du travail forcé. Je voudrais demander au ministère du Tourisme et au ministère de la Culture de pouvoir découvrir, venir découvrir à Théini ici, ces sites, et voir dans quelle mesure nous ennions un coup de main pour pouvoir valoriser ces sites. Valoriser ces sites afin de redonner un nouveau souffle économique à cette localité déjà disprisée par les colons pour son potentiel aurifère. Le nouvel envol de Théini passe aussi par sa principale voie d'accès, encore en attente de bitumage. Générique ... ...